Si je comprends bien, nous avons là la bande des cinq. Vous savez tous que cette année, pour la première fois, les Burundais pourront choisir librement leur président de la République. Bonjour à tous, c'est Dream Brubber. Aujourd'hui, on va parler de Petit Pays, un film réalisé par Eric Barbier, avec Jean-Paul Rouve, Djibril Van Kopenol, Daila Demininda et Isabelle Cabano dans les rôles principaux. Adapté du livre de Gaël Fay du même nom, Petit Pays. Petit Pays, comme le livre dont il est adapté, parle en fait du génocide rwandais, vu du point de vue d'un enfant, en l'occurrence Gabi. Et je m'y étais intéressé, les premières fois que je l'avais vu, les affiches en salle, dans ma salle de cinéma, parce que justement, si je me souviens bien, c'était au collège que j'avais lu le livre de Gaël Fay, du même nom, Petit Pays, qui est en fait une sorte de livre semi-autobiographique. C'est-à-dire que Gaël Fay était aussi, pas au Rwanda, mais au Burundi, d'une mère qui venait du Rwanda, avec un père qui venait de France. Et il était aussi vers là-bas, quand le génocide avait commencé, mais il rentrait rapidement en France, au contraire du personnage qu'il représente dans ce livre, Gabriel, qui lui est resté tout le long, quasiment tout le long au Rwanda, et on a vu beaucoup plus de choses. Et je me suis dit que ça serait intéressant de voir ce film. En plus, autre chose qui m'a poussé, en plus à en parler en vidéo, c'est qu'en ce moment, les salles françaises, après le confinement, sont pas mal inactifs. Quand je vois si peu de vidéastes qui ont quand même une petite influence sur leur public parler des films qu'on a actuellement au cinéma, et bien j'en vois si peu, alors qu'il n'y a pas que des films américains, même dans les films américains, il y en a des intéressants, et bien je me suis dit que j'allais parler de ce film, donc je suis allé le voir, et j'ai pris quelques notes. Chose intéressante que je trouve à dire, le film a un début que je trouve peut-être un peu trop rapide, malgré qu'il respecte effectivement le livre, c'est-à-dire que dans le livre, on a plusieurs scènes au début où on voit Gabriel vivre sa vie au Rwanda pour nous mettre dans le contexte de l'époque, et pour nous faire comprendre que la vie de Gabriel était quand même sympathique et plaisante. Par exemple, on a une scène dont je me souviens où, par exemple, on a une scène au début du livre où Michel, le père de Gabriel, va avec sa famille, chez un ami à lui qui a un restaurant, je crois au Rwanda ou à la frontière rwandaise, peu importe, et cette scène prend quelques pages dans le livre, mais elle fait comme beaucoup de scènes, des premières scènes dans le livre, elle est un peu trop rapide au début. C'est-à-dire que, certes, on nous permet de nous mettre l'ambiance de l'enfance au Rwanda, mais on ne nous met pas tant une ambiance par scène. On ne prend pas trop le temps, je dirais, de poser le contexte. C'est ce qui m'a un peu inquiété au début, c'est qu'on passait d'une scène à une autre, c'était, je dirais, trop rapide, et j'avais vraiment l'impression qu'au début, on allait juste avoir tout le livre rapidement, en 1h50, mais au final, non. Et c'est plutôt ça que j'ai trouvé bien, on nous met le contexte et le plaisir de l'enfance au début, et quand commence la guerre, pas la guerre, si, une sorte de guerre et le génocide, eh bien, les scènes prennent plus de temps, l'ambiance est de mieux en mieux posée, et c'est ce qui m'a fait pas mal apprécier ce film. Si vous allez voir ce film pour savoir plus de choses sur les génocides randais, je vais vous le déconseiller honnêtement, parce qu'il ne s'intéresse pas à nous décrire historiquement ce qu'était ce génocide, et le conflit qu'il y a eu entre le Burundi et le Rwanda, il va s'intéresser à comment Gabriel le vit, et Gabriel, on ne va pas lui donner toutes les informations, on ne va pas lui faire un topo historique de tout ce qu'il y a, mais on dit quand même deux, trois choses qui pourraient être intéressantes. Allez voir le film, plus pour y voir un drame familial, parce qu'en même temps qu'il y a ces événements, on a des problèmes dans la vie de Gabriel, et au niveau de ses parents, qui n'arrangent pas tout le vécu qu'il aura, c'est plus un drame qui a un contexte encore plus catastrophique qui est le génocide randais. Il y a, n'empêche, une scène qui est aussi dans le livre, et qui était bien faite pour le jeu d'acteur de... Comment il s'appelle l'acteur encore ? Principal, celui qui joue Michel. Jean-Paul Rouve ? Dans la première partie du film, avant que le conflit commence, on voit le père de Gabriel, joué par Jean-Paul Rouve, qui mettant sa fille et son fils au lit, Gabriel lui demande à Michel, c'est le nom du père, pourquoi il y a un conflit entre les Tutsis et les Rwandais. Et le père de Gabriel explique bien ça, en fait. Le père de Gabriel explique bien ça et le joue avec une sorte de désinvolture que je trouve intéressante. Le texte, c'est qu'ils vont dans la même église, ils ont le même territoire, ils prient le même dieu, mais ils n'ont pas le même nez. Et Gabriel, il a une réaction assez honnête et que je trouve, l'acteur, pour un acteur enfant, je trouve qu'il jouait très bien cette réaction. C'était le... Non, mais... Il disait, non, mais... Arrête de me charrier. Il ne disait pas ça exactement, mais la réaction de se dire que son père lui raconte une blague, alors que non, vraiment. Les horreurs qu'on va voir après, tout ça pour une histoire de nez. Et il y a une scène qui était dans le livre mais qu'on ne voit pas là et tant mieux, je pense qu'elle n'avait pas trop son intérêt là-dedans. C'était une scène, justement, où Gabriel et sa sœur regardent les passants et se disent, oui, rendez, oui, tout de-ci, pourquoi, le nez, comme ça. Un truc que je trouve personnellement un peu... Comment dire ? Un peu déplorable, la scène où Gabriel reçoit son vélo, donc il est très content à son anniversaire, est un petit peu suivi rapidement après par le vol du dit vélo et donc Gabriel ira chercher avec Prométhée, je crois qu'il s'appelle, et un autre des employés de son père, le dit vélo. Au final, pour qu'ils arrivent vers une famille très pauvre, dont la mère a dépensé toutes les économies pour acheter ce vélo à son fils, qu'au final, il le récupère et Prométhée était assez mal à l'aise face à des situations et disait à Gabriel au final de plutôt laisser le vélo au petit qui n'a que ça, alors que la mère suit les deux quasiment en pleurs pour garder le vélo. Et la scène est justement suivie par Gabriel qui a un malaise par rapport au vélo et qui, en pensée, dit qu'il ne retouchera pas. et le truc c'est que dans le livre justement, on a tout un passage où Gabriel s'explique lui-même que justement, il ne va pas y retoucher parce que ça lui a mis mal de reprendre le vélo à un enfant qui n'a que ça et c'est le moment où je me dis que le début du coup du film où on enchaîne un peu trop rapidement, on aurait peut-être pu, je ne sais pas, personnellement, raccourcir un peu les scènes, une scène ou deux, peut-être même rallonger le film pour avoir le moment où l'acteur joue du coup en regardant le vélo avec dégoût ou peut-être qu'ils ont essayé mais qu'ils n'ont pas réussi à retransmettre du coup le malaise d'un Gabriel et qu'ils ont préféré aller pour la voix off, je ne sais pas trop. Pareil dans le fait qu'ils voulaient mettre peut-être un peu trop du livre au début, on a le fait que Francis qui est un des habitants du Rwanda qui, contrairement à Gabriel, Gabriel en gros, comme son père est français et comme sa mère est française, lui et sa soeur ont ce que l'auteur appelait ça une couleur de peau café au lait, je crois qu'il appelait comme ça pour faire comprendre que c'était noir, enfin c'est métis quoi, c'est métis. Ça fait que du coup, du point de vue de Francis, ou Franck, je vérifie, désolé, du point de vue de Francis, on va dire, oui, Francis, du point de vue de Francis, il y a un certain maltraitement envers lui parce que Francis considère leur mère comme littéralement des putes pour avoir couché avec des Français et du coup, on montre effectivement Francis au début comme un gros connard et je trouve qu'on passe un peu trop rapidement au Francis sympa, en fait, même pas rapidement, on passe brusquement au Francis sympa quand, je ne me souviens plus exactement de l'autre enfant qui était, du nom de l'autre enfant qui lui aussi est métis, mais en gros, cet enfant a perdu sa mère et Francis aussi a perdu sa mère et c'est juste ça qui le fait l'accepter Francis. Le problème, c'est qu'on passe vraiment d'une manière ultra brusque à ça. Une des choses assez brusques, on a la séparation entre la mère et le père mais en même temps, le fait est que le montage est un peu brusque, ça va, je pense, là, bien avec une séparation brusque entre les parents. Au final, je me suis trompé. Le vélo qu'il a n'est pas à l'anniversaire mais à Noël et c'est dans l'anniversaire qu'il a où il reçoit une caméra et qu'on avait un passage assez beau où on est repassé dans un contexte un peu, entre guillemets, fin de footage, c'est-à-dire avec des caméras d'une qualité d'époque, surtout pour des caméras à poignet. J'aimais vraiment ça parce que je ne sais pas s'ils ont repris des caméras d'époque ou s'ils ont recréé la qualité mais on avait d'autres moments on a des moments où on voit des vidéos de médias pour représenter ça. Je peux me tromper mais je pense qu'ils ont repris des extraits de la télé d'époque pour représenter ça. On a aussi la scène avec Pacifique où Pacifique qui est le cousin de Gabriel les scènes où il est mis en place qu'il va bientôt se marier que je trouvais assez belle mais le moment où il parlait de partir en guerre s'il le fallait qui était assez réaliste entre Pacifique et sa famille mais ce que je trouvais vraiment bien c'est la scène où il part effectivement à la guerre où ils sont dans une église prière je ne connais pas trop un église mais je crois que c'était pour une prière ou quelque chose comme ça et que Pacifique y est proche de Gabriel alors que les autres continuent de prier Pacifique par calmement et Gabriel le suit pour voir Pacifique prendre un bus avec d'autres personnes qui s'engagent dans une guerre la guerre en question et je trouvais vraiment vraiment beau ce passage parce que si je ne me trompe pas oui oui Gabriel et Pacifique n'échangent pas de mots et c'est juste Pacifique qui est au fond du bus qui fait un salut militaire à Gabriel et Gabriel qui lui le rend et qu'on voit le bus partir un peu lentement qu'on prend le temps pour l'ambiance de cette scène de Gabriel qui regarde le bus partir et nous ensuite on voit en contre-champ le bus partir je trouvais ça assez beau mais en même temps si c'est le moment où ça prend le temps de se mettre en scène c'est qu'en même temps on s'approche de l'autre moitié du film qui est plus posée maintenant je passe un peu dans un contexte avec un peu plus de spoilers donc si vous voulez aller voir le film je vous le conseille vraiment parce qu'avec l'état de nos salles de cinéma actuelles je pense qu'il faut les soutenir qu'il ne faut pas juste attendre que des critiques de cinéma sur internet vous disent qu'il y a tel film américain ou les vidéos que vous regardez habituellement parce qu'honnêtement j'en ai vu beaucoup sur Youtube de dire que oui en salle ça ne se passe pas bien mais pas tant que ça parler de film hormis Durandal qui a pris les occasions par exemple avec la rediffusion d'Akira dans une restauration 4K pour en parler et encourager des choses comme ça mais voilà honnêtement honnêtement je pense que vous devriez avoir ce film après si vraiment les films historiques ou ce genre de choses des adaptations de livres semi-optobiographiques ça ne vous intéresse pas ou si vous avez vu des films d'Eric Barbier et que ce n'est pas votre truc bon ne forcez pas mais si vous êtes juste un peu curieux allez-y vraiment mais du coup nous passons à une zone spoiler et pour commencer quelque chose qui n'est pas trop un spoiler au cas où vous êtes tombé par hasard dans ce passage c'est la scène on a une date de guerre qui apparaît un peu soudainement qui est l'une des seules dates de guerre qu'on voit où j'avais peut-être manqué ça au moment où j'ai fait mes notes mais c'est une des seules dates qu'on a dans le film hormis la date qui nous montre quand on est plus tard à la toute fin où on a un Gabriel adulte et bien suivi de ça on a un plan avec le couloir dans la maison de Gabriel où on a quelques bougies pour éclairer ça et qu'on voit aussi la radio qu'on entend annoncer le fait qu'il y a eu un coup d'état et que le président qui a été élu a été tué je trouvais ce plan vraiment beau au niveau esthétique dans d'autres scènes où on verra des militaires par exemple avec la mère de Gabriel et des amis à elle qui doivent partir pour je ne sais plus quelle raison malheureusement parce qu'encore une fois je filme ça un peu trop tard qui doivent partir et qui passent par un passage de militaires et qu'ils se font fouiller elles se font fouiller et bien on ne voit presque pas le visage des militaires on ne le voit pas du tout alors que ce n'est pas des militaires avec un masque à gaz ou quoi c'est juste que le plan qui d'une part est niveau intérieur de voiture et en plus niveau presque de Gabriel fait qu'on ne voit pas leur visage et donc d'une certaine manière ça les déshumanise mais ça va avec le fait que les actions qu'ils font sont assez horribles alors celle-là est une scène un sacré spoiler c'est que la mère du coup était partie niveau Rwanda si je me souviens bien et quand elle revient elle est extrêmement pâle mince dans un état maladif à cause de ce qu'elle a vu traumatisée et je trouve que le traitement de ça est vraiment bien fait le traitement de comment est le père quand il voit sa femme dans un état aussi horrible les enfants quand ils voyaient leur mère détruite par les horreurs de la guerre mais aussi le passage où la mère va voir sa fille qu'elle joue vraiment bien surtout pour la fille surtout pour la fille c'est rare des enfants acteurs qui jouent aussi bien mais la scène où la mère vient dans la nuit et réveille sa fille pour lui faire chanter un chant randais alors qu'au début du film elle disait que ça ne servait à rien que sa fille parle randaise parce qu'elle voulait que sa fille aille en France et que du coup elle lui fasse chanter un chant randais en lui racontant les horreurs qu'elle a vues en voyant les cousines de sa fille morte et les cadavres putréfiés et vraiment la scène est bien jouée sans pour autant nous montrer l'horreur qu'elle a vue on se l'imagine et le jeu d'acteur rajoute à ça et voilà c'est le dernier spoiler que je veux donner peut-être non la scène de fin je ne la dis pas allez la voir elle est plutôt belle hormis peut-être un petit détail un personnage qu'on voit donc un peu du coup dans le futur et donc adulte et bien je ne crois pas me souvenir qu'on nous donne le nom de ce personnage donc ça n'aide pas à se dire ah c'était lui et qui a grandi peut-être qu'on le donne donc si c'est le cas à ma faute mais bon c'était Dream Rover et je vous incite vraiment à aller voir des films en salle en ce moment surtout avec le post-confinement et le fait que les salles sont en mauvais état n'attendez pas pas juste des films américains on ne fait peut-être pas de la science-fiction et des films de super-héros en France ce qui est dommage mais on sait faire des bons trucs aussi d'autres trucs que des comédies pour eux c'était Dream Brother à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada